... Chamberlain vous propose une motorisation de porte à haute efficacité énergétique et facile à installer soi-même. Commencez par rassembler le rail en glissant les pièces de raccordement l'une dans l'autre. Tendez maintenant la courroie dentée. Montez ensuite la motorisation sur le rail. Fixez le rail avec les deux étriers de fixation et vissez l'ensemble sur la motorisation. Montez les fixations de suspension et coupez-les à la longueur nécessaire. Montez maintenant la fixation de l'inteau. Fixez la motorisation sur le linteau. Il est possible que la motorisation doive provisoirement être surélevée. Montez maintenant la fixation de porte au milieu en haut du côté intérieur de la porte. Fixez ensuite le bras de porte. Suspendez la motorisation de porte. Fixez le bras de porte sur le chariot. Laissez le chariot s'enclencher. Réglez maintenant les positions finales. Appuyez sur la touche de programmation, puis sur la touche haut. Maintenez la pression sur la touche jusqu'à ce que la position finale haut désirée soit atteinte. Réglez ensuite la position finale basse. Pour configurer l'émetteur manuel, pressez la touche de configuration jaune sur la motorisation, puis la touche que vous souhaitez utiliser pour commander votre porte de garage sur l'émetteur manuel. Procédez de la même manière pour l'émetteur mural. Vous pouvez maintenant profiter de votre motorisation de garage Chamberlain.